bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour découvrir la glossy box du mois de janvier 2016 donc c'est parti je viens de la recevoir donc on va découvrir son contenu donc toujours pareil elle est rose claire donc rien d'extraordinaire ce mois ci donc on va découvrir le contenu donc un glossy alors le thème par contre je me souviens plus du tout ce que c'est l'atelier du bonheur donc voilà le petit glossy mag de retour toujours donc je pense toujours intéressant à la fin j'aime bien on a toujours le petit récap donc de savoir en fonction de ce qu'on a rempli comme dans le questionnaire beauté quel produit on peut avoir et pourquoi on a eu ce produit donc c'est toujours très intéressant de savoir comme ça ça permet de réajuster pour le mois suivant pour savoir si finalement on préférait pas tel et tel produit donc c'est parti donc premier produit que je vois que j'ai déjà eu au moins trois fois que j'ai déjà eu dans la glossy box c'est le mascara better than texte qui est topissime moi j'adore ce mascara voilà c'est une miniature mais moi j'aime bien ce genre de petit mini mascara au moins ça permet de tester plein d'autres produits plein d'autres mascara donc bah j'aime bien après voilà je l'ai déjà eu dans la glossy box mais c'est pas grave après je veux dire j'aurais été j'aurais fait partie de ceux qui l'avaient pas reçu dans une box précédente j'aurais été contente de le retrouver au moins ce mois ci ensuite nous avons la marque eugen c'est un shampoing pour cheveux secs donc c'est plus ou moins moi donc voilà et bien contente de pouvoir le tester ce produit ça sent toujours la citronnelle ce genre de produit donc au bord à voir si façon il est efficace donc il fait 30 millilitres donc je vous remettrai des prix par ici par rapport à 1 je vais pas chercher dans le magazine parce que sinon on va mettre trois heures donc c'est pas la peine ensuite nous avons un crayon un blanc eyeliner de smarts voilà donc avec une mine toute blanche donc un peu comme dans la berge box on avait eu un crayon blanc bah voilà j'en ai un deuxième donc donc celui-là à voir je pense pour mettre à l'intérieur de la muqueuse et je fais une vidéo mon coeur et donc du coup et donc après nous avons une base primer illuminateur donc de émite make up donc voilà après donc voilà une petite base de teint ou que bas un petit primer à voir parce que moi j'ai généralement j'utilise pas de primer donc là je reste un peu perplexe je sais pas trop en fait donc je saurais pas dire si vous vous utilisez une base de teint bah dites moi vous en commentaire si voilà ça vraiment ça apporte quelque chose moi à la limite je mets que une cc crème ou une bb crème donc j'ai pas besoin de enfin je pense pas avoir besoin de mettre une base pour que ma crème hydratante teintée tienne donc voilà après je n'ai pas de fond de teint ni rien donc voilà bon et en dernier nous avons oui en dernier nous avons la marque et topi crème donc c'est un mystique à pousser un rouge à lèvres fantôme je savais pas que vous allez où j'avais au salaire d'être un rose voilà petite petit packaging ah ben je pensais que c'était une crème encore ce que topi crème j'aime bien leur crème et non apparemment c'est un rouge à lèvres et qui n'est pas qui a l'air peut-être rose voilà au super avec le petit logo topi crème et donc oh là là il est pailleté et tout transparent je sais pas si vous le verrez voyez vous il paraît orange mais les roses de rouge fuchsia toujours pareil et donc du coup on ne voit rien du tout on voit rien du tout légèrement rose mais pas pas beaucoup beaucoup donc voilà bon donc bah oui je sais pas trop en fait qu'est ce que c'est brillant et peut-être mettre en français la teinte rouge à lèvres fantôme se dévoile au contact de vos lèvres pour un rose sur mesure sans paramènes à donc sur donc d'accord sur la main ça marche pas trop 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 bien mais donc sur les lèvres ça devrait donner quelque chose à voir en tout cas c'est pas un rouge donc rien pour ça déjà c'est top donc voilà pour le contenu donc le sympa rien d'extraordinaire un bon pour une première box de l'année la box de janvier voilà c'est pas aller pas extraordinaire ni rien c'est pas rien de voilà je l'aurais pas eu je pense que c'était un peu pareil mais bon c'est pas grave c'est un peu le jeu après je suis pas déçu des produits mais c'est juste que elle est pas topissime quoi donc dites moi vous ce que vous en pensez si vous êtes du même avis que moi ou pas si vous l'avez reçu bah dites moi vous ce que vous avez reçu parce que elle est toujours un peu différente pour chaque personne donc voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos retrouvez moi sur facebook instagram tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt ciao